Salut et bonne année ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais customiser les deux premières pages de mon agenda 2021 en vision board. Donc pour ceux qui savent pas un vision board qu'est ce que c'est ? C'est un tableau avec des petites images, des petites citations et donc ce tableau est censé représenter un petit peu tes aspirations, tes objectifs, le mood que tu as envie d'avoir un petit peu toute l'année. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas le faire en vidéo ? Donc allez je vous emmène avec moi pour la première étape, c'est parti ! Pour cette première étape j'ai repris la petite liste d'objectifs que j'avais fait en 2020. J'ai regardé un petit peu les objectifs 2020 que je voulais poursuivre en 2021 et j'ai ajouté à ça les nouveaux objectifs que je souhaite me fixer sur l'année 2021. J'ai ensuite résumé ces objectifs à seulement un mot et ensuite commence la phase la plus longue mais aussi la plus intéressante parce que c'est la phase de recherche d'images. Donc moi je vais soit sur Google images soit Pinterest et j'essaye de trouver des images en rapport avec les mots que j'ai noté sur ma petite liste juste avant. J'ai aussi créé sur photoshop des petites citations. Ensuite ce qui était compliqué c'est de gérer la taille des images pour qu'elles puissent tous rentrer dans mon agenda. Ce que j'ai fait c'est que j'ai augmenté ou réduit la taille des images en fonction de l'importance que ces objectifs avaient pour moi. Ça y est donc j'ai réussi enfin à récupérer toutes les images qui vont illustrer mon vision board. C'était compliqué parce qu'en fait je prévois plein de choses, enfin il y a plein de choses que j'ai envie d'accomplir dans l'année et du coup il a fallu à la fois que je regroupe certaines choses en grosses catégories parce que voilà je vais pas le remplir de plein de choses. Le but c'est qu'il y ait une vision globale de 2021 qui se dégage. Voilà donc je passe à l'imprimante. Donc voilà j'ai imprimé toutes les petites images que j'ai trouvées sur internet. J'ai aussi pris bien sûr des ciseaux pour couper les images. J'ai pris de la colle et j'ai aussi pris de la colle cléopathe. Je me suis dit que une fois que j'aurai terminé de coller toutes mes images, si j'applique de la colle sur le dessus de partout, peut-être que ça va homogénéiser, homogénéifier le tout. Je m'exprime très très mal. Bref vous avez compris et du coup ça ferait que les images ne vont pas se décoller tout au long de l'année. Je ne veux pas perdre mes objectifs tout au long de l'année. Et voilà donc le pinceau pour appliquer la colle. Je vais quand même faire un petit test pour savoir si ma théorie de l'homogénéisation par colle cléopâtre fonctionne. Je vais prendre un petit papier, hop je vais le mettre là. Dans la théorie qu'est ce que je vais faire ? Je vais coller les images comme ça. Je vais les coller comme ça. Moi ce que je veux pas c'est que ça se décolle comme ça. C'est parti pour le test. J'applique ma colle comme ça et je vais faire comme ça. Je pense que c'est une idée excellente. Je pense que je suis particulièrement intelligente. Voilà. On va mettre notre test de côté et on attend 30 minutes pour voir si ça a l'effet escompté. Donc maintenant on va passer au découpage. Alors nous sommes quelques heures plus tard et déjà je suis très satisfaite de ma technique à la colle blanche. Ça tient quoi. Le papier ne va pas se barrer. J'ai collé toutes mes images ici. Comme je m'en doutais, ça commence déjà à se décoller. On va passer maintenant à l'étape que je redoute le plus. Celle de la petite customisation avec des feutres. Et là ça va être le moment où je vais tout gâcher. Et voilà, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que j'allais tout gâcher. Voilà. Maintenant que j'ai bien gâché tout mon travail avec les feutres. Mais bon, globalement je suis quand même contente. Ça va, ça reste quand même distrait, distrait, discret. On range les feutres pour que j'arrête de faire des bêtises. Et maintenant on va passer à l'étape la plus risquée, l'étape colle blanche. C'est parti. Ça y est, mon vision board est enfin prêt. J'ai attendu plusieurs jours que la colle sèche bien partout. J'ai aussi mis mon agenda sous un poids pour pas que les pages gondolent à cause de la colle. Mais du coup, ça y est, il est prêt. Bon, il y a quand même eu quelques petits ratés. À cause de la colle blanche, il y a le feutre qui a bavé à certains endroits, là et là par exemple. Et ça a aussi fait baver certaines photos. Mais bon, globalement, je trouve que ça rend plutôt bien. Et maintenant que ça c'est fait, j'ai envie de vous parler un petit peu plus en détail des photos que j'ai voulu mettre sur ce vision board. Là, il y a une petite image de bureau, une image de logiciel. Ça montre que moi, ce que je vise, c'est vraiment travailler dans l'audiovisuel, que ce soit dans la vidéo, dans le montage. Ça va faire cinq ans. J'étais à la fois animatrice pour les anniversaires d'enfants. J'avais créé ma petite structure. Je lui proposais de la marionnette, sculpture sur ballon, du maquillage pour enfants, plein de petites choses comme ça. Et à côté de ça, je faisais aussi de la vidéo de mariage, c'est-à-dire que je proposais de faire aux mariés un reportage de leur mariage. Ça, c'est quelque chose que je fais encore maintenant, quand le Covid n'annule pas les mariages. Et d'ailleurs, on va en parler juste après. Donc en fait, je cumulais à la fois les animations d'anniversaire pour enfants, la vidéo de mariage et YouTube, sans compter tous les autres projets, vidéos institutionnelles et tout ça que, pareil, je développais. Donc ça a commencé à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. 2020 est arrivé et ça a un petit peu mis une claque à tous mes projets professionnels, en fait, parce que les animations d'anniversaire pour enfants, ça a été annulé pour la plupart. Et les mariages, je crois que j'en ai conservé qu'un, un mariage. Donc ça a remis beaucoup de choses en question et notamment mes envies professionnelles, parce que je sais que l'animation pour les enfants, j'ai vraiment adoré ça. Mais au bout de 5 ans, je pense que j'ai fait le tour de cette activité. J'avais de moins en moins cette petite flamme que j'ai dans le montage ou dans la vidéo. En cumulant de métiers, vraiment, je m'essoufflais, j'avais l'impression de m'éparpiller. Et en plus à ça, c'est rajouter YouTube, que vraiment, c'est un projet que j'adore et que j'ai envie vraiment de mener très très loin. Et du coup, 2020 a vraiment été l'occasion de me poser des questions, de me dire vraiment qu'est-ce que je veux. Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour faire ma transition et me consacrer à 100% à mon boulot de vidéaste et de monteuse ? Mais il ne faut pas croire, c'est une transition qui a été extrêmement compliquée à faire. L'animation d'anniversaire pour enfants, c'est un métier qui marche énormément. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé mon activité, j'ai trouvé des clients tout de suite. Et jusqu'à il y a encore quelques mois, c'était vraiment ma source de revenus principale. Et du coup, c'est très très compliqué de se dire, est-ce que j'arrête un métier qui fonctionne très bien et qui est ma principale source de revenus ? Un métier que, au final, j'ai construit de A à Z, parce que je l'ai construit en tant qu'auto-entrepreneuse. Donc il y a aussi une valeur affective dedans, se dire, oui, j'ai choisi ce métier-là il y a 5 ans, il fonctionne très très bien. Est-ce que c'est le bon choix d'arrêter ? Du coup, j'y ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, je ne vais pas arrêter. Je vais le mettre en pause, le temps de savoir ce que je peux en faire. Il y a toujours des moyens de transformer une activité. En fait, je ne prends pas de risque à mettre mon activité en pause. Même si jamais je voulais reprendre, j'ai déjà réussi à construire mon activité de A à Z une première fois, je pourrais tout à fait le reconstruire une deuxième fois. Une fois que tu as la recette, tu peux le refaire plusieurs fois de toute manière. J'avais l'impression au début de prendre un risque, mais en fait, je ne prends pas du tout de risque, parce que si je veux, je reprends en fait, tout simplement. Et donc la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en pause mon activité d'animation, c'est parce que j'ai réussi à trouver un travail de monteuse à temps plein. Et c'est pour ça que j'ai mis une petite photo de logiciel de montage. Le montage, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc en 2021, j'ai vraiment envie de consolider cette activité de monteuse et de vidéaste. J'ai aussi mis mon Canon 6D parce que je veux continuer à faire des vidéos, mais aussi j'ai envie d'améliorer mes compétences, que ce soit en prise de vidéo, en prise de son et en montage aussi. Et bien sûr, le petit logo YouTube, parce que bien sûr, je compte continuer cette magnifique chaîne YouTube et vous proposer plein de nouveaux contenus, plein de nouveaux sujets. Il y a déjà des vidéos qui sont prévues. J'ai trop trop hâte. Vous pouvez voir qu'il y a un petit cochon tirelire juste ici, parce que j'ai pour objectif en cette année 2021 de plus économiser. Économiser, non pas que je sois quelqu'un qui surconsomme. Je ne suis pas du genre à faire des journées shopping toutes les semaines et dépenser des fortunes dans des vêtements, dans du maquillage, dans des choses comme ça. Genre, vous avez dû le remarquer, je porte toujours les mêmes vêtements dans mes vidéos. Mais par contre, en ce qui concerne le matériel audiovisuel, je suis une acheteuse compulsif. Alors le problème, quand tu achètes un vêtement de manière compulsif, ça coûte, on va dire, 30 euros. Quand tu achètes une lumière ou un micro de manière compulsive, ça te coûte 300 euros. Voilà. Le problème, c'est que des fois, j'achète du matériel que je pense qu'il va me servir plus tard, peut-être, on ne sait jamais. Sauf qu'en fait, il me sert une fois et après, je ne l'utilise plus. Le cas typique, c'est un stabilisateur que j'ai acheté, je crois, au début de ma chaîne YouTube. Je me suis dit, ouais, ça va me servir à faire des jolis plans. Et puis si jamais, je fais des courts-métrages et tout ça pour le voyage et tout. Donc je m'en suis servi une fois. C'était pour le voyage en Écosse. C'est vraiment un achat que je ne dirais pas que je regrette parce que ça a fait des très jolis plans en Écosse. Il aurait pu être mieux pensé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite liste de tout le matériel que j'aimerais acheter. Un drone, des nouvelles lumières. Mais je sais que ce n'est pas des achats urgents. Donc j'attends d'avoir de vrais projets, plusieurs projets de vidéos avec ce matériel avant de l'acheter. Par exemple, les lumières que j'aimerais acheter, clairement, actuellement, je n'en ai pas besoin. Je suis déjà éclairée. Sauf que mon matériel est assez lourd, encombrant. Il faut le brancher. J'aimerais qu'il soit beaucoup plus maniable, beaucoup plus transportable, beaucoup moins encombrant. J'attends que mes lumières lâchent avant d'acheter ce nouveau truc parce que ce n'est pas un achat urgent. J'ai mis une petite image avec une palette de peinture parce que j'ai très envie de continuer à faire des activités manuelles. J'en ai fait beaucoup en 2020 parce que confinement oblige. Il a fallu trouver des concepts de vidéos à faire chez soi. Les activités manuelles, c'est le truc qui est le plus simple à faire de chez soi. Donc j'en ai fait beaucoup, mais j'ai adoré ça. Là, c'est quelque chose que vraiment je compte garder. Et en particulier l'aquarelle, j'ai vraiment beaucoup aimé faire de l'aquarelle. Voilà, continuer à explorer un petit peu ce domaine-là. On a ici un petit piano que j'ai fait 5 ans de piano quand j'étais plus jeune. Sauf qu'une fois que je suis partie de chez mes parents, j'ai complètement arrêté. J'avais plus de piano chez moi. Mais ça va faire à peu près un an que j'ai racheté un piano. Depuis à peu près un an, j'ai appris la moitié d'un morceau de piano. Donc ce petit clavier est censé me rappeler qu'il faudrait que je joue un petit peu plus régulièrement du piano. Et je me suis fixé l'objectif d'arriver à cette fin d'année à deux morceaux de piano. C'est-à-dire finir la moitié du morceau que j'ai commencé et apprendre un nouveau morceau. J'ai mis ici un petit panier de fruits. Parce que vraiment depuis un an, j'essaye de plus cuisiner, de faire un petit peu plus attention à ce que je mange. Parce que bon, les pâtes, bien 5 minutes, j'ai fait toutes les déclinaisons de pâtes possibles. J'ai envie de varier un petit peu, manger plus de fruits et légumes. L'année dernière, j'ai mis en place la livraison à domicile de paniers de fruits et légumes. Parce que je déteste faire les courses. En plus, le panier de fruits et légumes que je me fais livrer, c'est des fruits et légumes pour la plupart locaux, bio. Donc ça, c'est quelque chose que je vais conserver. Et peut-être essayer de me mettre un petit peu plus au vrac. Donc ça, j'ai commencé à le faire cette année pour tout ce qui était pâtes, riz. Et donc voilà, je compte continuer cette année à mettre ces deux petites choses-là en place pour manger plus sainement et plus équilibré et plus varié. Nous avons une image avec une jeune femme qui met une paire de baskets. Alors ça, c'est le sujet qui fâche. Le sport. Le problème que j'ai avec le sport, c'est que je recommence constamment. Je me remets constamment au sport. C'est-à-dire que j'arrête, je reprends. J'arrête, je reprends. Quand je décide de reprendre le sport, c'est genre pendant un mois, j'en fais tous les jours. Tous les jours, c'est de la fatigue, c'est de l'énergie. Je me suis dit, c'est bon, j'arrête de faire déjà un sport que je n'aime pas, qui ne me convient pas. En l'occurrence, tout ce qui est abdos, fitness, muscu et tout. Et de deux, j'arrête d'en faire trop. Tous les jours, ce n'est pas possible. Ça me prend trop d'énergie, en fait. Du coup, je ne suis pas productive sur les trucs qui vraiment me motivent. C'est-à-dire créer des vidéos, faire du piano. Vraiment, ça, c'est vraiment des choses que j'aime. C'est aussi pour ça que je n'ai pas mis une nana qui court. Moi, j'ai mis la nana qui met sa basket. Je vais faire du sport. Je ne le fais pas, je vais le faire. Et tout de suite, ça me met moins de pression. Voilà, je me sens mieux. Donc, il faut que j'arrête de me fixer des objectifs trop ambitieux, en fait. Et me dire, voilà, je vais faire une activité physique par semaine. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être faire une heure de vélo, une heure de course. Tiens, cette semaine, je vais aller faire une randonnée. Je suis quelqu'un aussi qui n'aime pas faire toujours la même chose. En fait, je n'aime pas les routines. Et du coup, faire tout le temps le même sport, ça me saoule, en fait. Si je suis dans la polyvalence, ça va me motiver. Parce que je vais me dire, tiens, quel sport je vais faire cette semaine ? Le but, c'est de faire une activité sportive par semaine, quelle qu'elle soit. Ensuite, nous avons ces deux petites images. L'année dernière, j'ai bien repris la lecture, comme beaucoup d'entre nous pendant le confinement, je pense. Et en fait, j'ai redécouvert que j'aimais ça. Cette petite image-là. Cette petite image qui est très ambitieuse. J'ai un projet de livre. Voilà, c'est posé. Je ne vous en dis pas plus. Il y a commencé. La phase de recherche est en cours. La phase d'écriture a débuté. Je pense que c'est atteignable. Je pense pouvoir le finir en 2021. Mais voilà, je ne me mets pas de pression vis-à-vis de ça. Peut-être que ce sera pour 2022, peut-être 2023, 2024. J'en sais rien, en fait. Ensuite, il y a cette image. Cette image, elle incarne un petit peu tout ce qui est spirituel, tout ce qui est en rapport avec le cerveau, avec l'esprit. C'est des domaines qui me fascinent. Quand je parle de spirituel, je parle des sujets comme les rêves lucides, la régression. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment des sujets que j'aimerais aborder en vidéo. Cette image, elle incarne aussi ce que j'aimerais avoir comme état d'esprit dans l'année. Être beaucoup plus détendue, beaucoup plus bienveillante avec moi-même. D'ailleurs, je l'ai marqué juste là. Être bienveillante avec moi-même, être positive au quotidien. C'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, on a tendance à se mettre énormément de pression. On a toujours des objectifs, des objectifs, être productif. Et en fait, je me suis rendu compte que le mot productivité, il peut vite être malsain en fait. On te dit oui, il faut être productif, il faut ne pas gaspiller une seconde de son temps. C'est vrai, chaque temps est précieux. Mais le problème, c'est que tu en viens à te donner des objectifs presque inatteignables. Tu te mets une pression monumentale en fait. Et du coup, tu en oublies le truc le plus important. C'est que pourquoi tu as décidé d'être entrepreneur ? Pourquoi tu as décidé de mener à bien tes projets personnels ? C'est de m'accomplir en tant que personne, d'être la meilleure version de moi-même, de créer les choses que j'ai envie de créer dans le but de m'épanouir en fait, de me dire que j'ai accompli quelque chose. La productivité, elle a une soeur jumelle qui s'appelle le stress. Et en fait, je n'ai plus envie de ça. Quand tu recherches à être trop productive et que du coup, ça t'engendre du stress, le but qui était de t'épanouir et d'être heureux, et bien en fait, il est complètement éradiqué en fait. Tu n'arrives pas à être heureux en fait. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti ces dernières années, c'est que j'ai eu, c'était les montagnes russes, c'est-à-dire des moments où j'étais ultra motivée, ultra productive. Et du coup, j'étais trop heureuse. Mais du coup, à être trop productive, tu t'épuises. Et alors là, hop, t'entames la descente. Et alors là, t'es au fond du trou parce que tu te dis, t'es crevée, tu n'es pas du tout productif. Et comme t'es pas productif, t'es pas heureux. Enfin, je dis tu, mais moi en tout cas, c'est ce que je ressentais. Je ne veux pas me mettre une pression inutile, je ne veux pas me mettre un stress inutile. De toute façon, si j'avance mes projets, ils vont aboutir. La productivité, oui, mais la surproductivité, non. Et c'est pour ça que j'ai mis bienveillante avec moi-même. Il faut savoir se mettre des limites en fait. Et c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à faire. Positive au quotidien, alors ça, c'est la base de la base. Le positif amène du positif et que le négatif amène du négatif. On ne va pas se mentir, être négatif, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus tentant. On a l'impression que ça nous défoule sur le moment. Ce que je me suis rendu compte, c'est que tu ne te sens pas mieux après en fait. Et quand tu commences à t'habituer à voir le négatif, après tes premières pensées que tu as sur une situation sont négatives. Notre quotidien, il est fait de faits neutres, d'événements neutres. Ce sont des choses qui se passent, des choses qui doivent être faites, qui sont neutres. Il n'y a vraiment aucun sentiment à coller à ces événements. Et c'est nous, avec notre interprétation, qui faisons que cet événement est positif ou négatif. Je vais vous donner un exemple très simple, qui, en tout cas, qui pour moi est totalement vrai. Faire les courses, c'est quelque chose que je déteste. Quand je pense à faire les courses, je pense immédiatement, je vais perdre du temps, il va y avoir du monde, ça va être chiant. Alors qu'en soi, faire les courses, c'est un événement neutre. Il faut faire les courses. C'est un besoin pour se nourrir. Je dois faire les courses. Il n'y a pas de positif, pas de négatif à la base. Et du coup, cet événement neutre, moi, je lui donne directement une association négative. Alors que quand on y repense, qu'est-ce que ça va m'apporter de positif ? Déjà, ça va me faire bouger un petit peu, c'est chouette. Je vais pouvoir acheter des choses bonnes à manger. Donc ça, c'est cool. Ne serait-ce que ça, ça change tout en fait. Et là, j'ai envie d'aller faire les courses. Tiens, d'ailleurs, je vais faire les courses. C'est bon, je rigole. Bref, vous avez compris l'idée. Et c'est pour ça que cette année, j'ai envie de garder en tête qu'il faut que je reste positive au quotidien. Ensuite, on a cette image-là. Cette image-là, c'est un petit peu compliqué en ce moment parce qu'elle incarne tous les moments que j'aimerais partager avec les gens que j'aime, mes amis, ma famille. Cette année, j'ai envie de partager des choses avec eux. J'ai envie de partager des moments incroyables, même des petits moments. Juste être ensemble en fait. Mais je sais que ça va être compliqué. Donc, l'espoir que j'en ai, il est dans cette image-là. Mais on verra bien. Il y a aussi cette image-là. Elle incarne toutes les vidéos de voyage que j'aurais envie de faire, que j'adorerais faire. Je sais que ça va être compliqué encore cette année. Je sais qu'elle est là. Je sais que j'aimerais bien. Mais voilà, je ne lui mets pas trop de pression à cette image. C'est un petit peu comme le livre. Voilà, ces images-là, je ne leur mets pas trop de pression. Je sais que j'aimerais bien. Mais voilà. On a aussi cette petite image-là avec une tente et un ciel étoyé. J'aime bien cette image parce qu'en fait, elle parle de deux passions naissantes qui est le bivouac et l'astrophoto. L'année dernière, je suis partie en expédition bivouac et astrophoto. Ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu, mais j'ai adoré. Je n'ai jamais sorti cette vidéo. Il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Et je compte vraiment renouveler l'expérience. Mais je ne vous en parle pas plus parce que je compte sortir la vidéo. Depuis plusieurs mois, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est astronomie, planète, conquête de l'espace. Et le ciel étoilé de cette photo, c'est un petit peu un rappel de cette nouvelle passion en fait. Donc voilà, avec ce vision board, vous avez un petit peu toutes les idées, tous les sujets que j'aimerais aborder, tous les projets que j'aimerais faire pendant cette année 2021. Pourquoi j'ai voulu faire ce vision board 2020, comme pour tout le monde, a été très très compliqué. Et quand je parle de 2021 avec les gens, tout le monde a une vision ultra négative de 2021. Il y a très peu de projets qui sont mis en place. Tout le monde dit, on verra, on ne sait pas ce qu'on va faire. Tout le monde est dans le flou en fait. Et je trouve qu'il y a très très peu de positifs quand on parle de 2021. Ce que j'ai voulu faire avec ce vision board, c'est montrer que même si 2021 s'annonce peut-être comme 2020, il y a quand même des choses qu'on peut faire, il y a quand même des choses qu'on peut accomplir. Ce vision board, c'est un peu mon image positive que je peux avoir de 2021. Même si 2021 et comme 2020, il y a des choses dans mon vision board qui restent atteignables en fait. Lire, faire du sport, manger plus équilibré, ça c'est des trucs confinement, pas confinement, tu peux le faire en fait. Quand je vois ça, ça me remotive, ça me donne envie d'être en 2021 en fait. Bon, je trouve que je me suis vachement livrée dans cette vidéo. Alors, je ne sais pas si ça vous aura intéressé ou pas. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, je vous laisse et puis je vous souhaite une très très bonne année 2021. à tia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada